Je suis Mademoiselle Siby Youssef Leila de la Côte d'Ivoire. J'ai 23 ans et je suis étudiante en Master 1 de droit public à l'Université Félix-Souffet-Boigny de Côte d'Ivoire. Je suis membre de plusieurs associations, notamment présidente de l'ONG Women Action and Development. Je suis coordonnatrice du mouvement Uroport Côte d'Ivoire et également membre de Uroport Côte d'Ivoire. Mon projet s'inscrit dans les objectifs du développement durable qui consistent en la transformation des ordures ménagères et des déchets d'entreprises en énergie renouvelable telles que le biogaz et l'électricité afin de lutter contre l'insalubrité, la déforestation, les changements climatiques, la dégradation du sol et de la couche d'ozone afin de permettre aux populations vivant dans les zones rurales ou plus réculées d'avoir un accès plus facile aux énergies propres que sont l'électricité et le gaz. Mon projet a un impact positif pour notre chère Afrique que nous avons bien sûr. On n'utilisera plus le feu de bois ni le charbon pour la cuisine qui est néfaste pour la santé des populations. Donc les populations n'auront plus besoin de détruire les forêts pour avoir de l'énergie. Donc c'est un projet qui ne vise pas seulement la Côte d'Ivoire mais toute l'Afrique. Chez nous à Bidjan, on dit « Ah qu'on n'est pas à demander ». En fait, le programme m'a beaucoup apporté parce que chez moi, c'est vrai qu'à l'université, j'ai des amis qui sont de diverses nationalités mais on n'a vraiment pas passé quelques semaines ensemble. Or, ici à Yali, je suis avec plus de 16 nationalités et là j'ai beaucoup appris, que ce soit en matière de culture, en matière de comportement et tout. Je vois qu'on a tous un point commun. Donc c'est dit que l'Afrique est unique. Et Yali m'a beaucoup appris, surtout lors des deux retraites, à gérer nos émotions, à prendre tout de manière pacifique, ne pas forcément se décider sur le coup. Et là, ça m'a beaucoup aidée avec les différents coachings aussi. Le programme Yali m'a beaucoup apporté, surtout avant de venir, je ne savais pas comment mener une étude de marché, comment rédiger un plan d'affaires, le Lean Canva, je ne savais même pas ce que c'était. Et par la grâce de Dieu ici, j'ai tout appris, aussi sur le marketing, comment capter son client, comment le fidéliser en fait. J'ai tout appris ici aussi. Et le programme Yali m'a appris aussi en maturité, surtout en maturité, à avoir une relation avec les autres. Voilà, une très bonne relation surtout et un gros réseau, un réseau très vaste. Parce que mine de rien, j'ai eu à côtoyer de personnalités, que ce soit des journalistes, des ingénieurs agronomes, des architectes dans le programme que j'ai forcément pas eu la chance de rencontrer dans mon pays. Et avec ces personnes-là, il y a un, il s'est formé des liens en fait. Et là, vraiment, je remercie le Yali pour cela. Mon message pour l'Afrique va partir, à partir du principe de Mboutou. Je suis parce que tu es. Donc le développement de l'Afrique n'est pas pour une seule personne, mais pour nous tous. Donc si j'ai quelque chose à apporter, c'est parce que vous pouvez m'aider. Et ensemble, on va y arriver. On ne va pas se baser seulement sur un pays. Pour dire non, je suis de la Côte d'Ivoire, donc c'est la Côte d'Ivoire seulement que je vais aider. Non, je suis Ivoirienne, mais je suis aussi Camerounaise, je suis aussi Burkinabé, je suis aussi Sénégalaise. Donc tous ensemble pour développer notre continent. On a du potentiel. On n'est pas obligé de quitter notre terre pour aller ailleurs. On peut bien rester en Afrique et développer et réussir. Donc mon message pour l'Afrique, pour les jeunes africains, c'est de rester focus sur nos objectifs. Avoir une vision réelle de développement, de richesse, d'indépendance pour notre chère Afrique. Ce n'est pas en quittant notre continent qu'on va y apporter quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada